Une campagne municipale, c'est un bilan, une équipe et un projet. Ce soir, nous vous présentons un bilan très résumé, une équipe à la fois expérimentée et renouvelée, avant de vous exposer au mois de mars les axes forts de nos projets sur lesquels travaillent de nombreux groupes, composés d'élus et de citoyens experts. Une équipe fortement impliquée dans la vie de notre cité et engagée dans le milieu associatif, économique et social. Une équipe qui fait une large place aux jeunes, 10 jeunes de moins de 35 ans et aux personnes de la vie actuelle comme un retraité. Nous avons été au-delà des 130 réalisations que nous avons présentées au mois de mars dans le Châtel-Rodet. C'est plus que les engagements que nous avions pris devant le Châtel-Rodet en 2008. C'est une garantie de crédibilité pour les nouveaux engagements que nous vous présenterons dans un mois. En faire plus, tout en baissant l'endettement de la ville de 18% et en stabilisant le taux des impôts pour les socialistes locaux, qui eux, entre 2001 et 2007, on en fait beaucoup moins, tout en maintenant tendre 15% le taux des impôts, c'est évidemment incompréhensible. Je l'ai encore lu samedi dans le journal à propos de l'école de Jarmery. Je n'ai jamais douté de sa capacité à imaginer et à promettre. Mais je doute de sa capacité à faire. Hier, ils n'ont pas tenu les promesses tenables. Le conservatoire, le théâtre, la médiathèque, la patinoire, aujourd'hui, ils ont besoin à promettre l'intenable. Hier, ils promettaient, hôtels, palais des congrès, EHPAD sur le site à l'amont, le tir de la surface de l'école de gendarmerie, alors qu'ils étaient propriétaires du terrain. Aujourd'hui, ils promettent formation, économie, site administrative et judiciaire sur l'école de gendarmerie. Rien de tout cela ne se fera. Pour nous, l'important, c'est tout ! Sous-titrage ST' 501